L'information suscite beaucoup de réactions. Depuis hier, je vous parle de la situation dramatique sur le marché du brut. Les coûts connaissent un effondrement historique lié à la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'OPEP. Plusieurs pays membres de l'organisation et d'autres producteurs de pétrole extérieur se sont entretenus aujourd'hui lors d'une téléconférence. Les participants ont réitéré leur engagement à ajuster la production de pétrole selon les termes de l'accord s'il y est le 12 avril disant réduire l'offre de 9,7 millions de barils par jour à partir du mois de mai. Qu'est-ce qui s'est passé ces deux jours sur le marché du pétrole ? Éléments de réponse dans ce récit signé Noura Basir. Du jamais vu. Pour la première fois de l'histoire, le baril de pétrole WTI se vend à moins 37,63 dollars. Cela peut paraître surprenant, mais les vendeurs de pétrole doivent débourser 37 dollars aux acheteurs. A cause de la paralysie économique provoquée par la pandémie, en moins de huit semaines, la demande mondiale de pétrole est passée d'une centaine de millions de barils par jour à moins de 67 millions de barils. Dans ce contexte de marché extrêmement déséquilibré entre la chute de la demande et une offre surabondante, les Etats-Unis font face à d'importants problèmes de stockage. La question est comment allons-nous résoudre ce problème ? Comment les espaces de stockage vont-ils se libérer ? Tel est le problème que les analystes posent aujourd'hui. Il faudrait que la demande de pétrole augmente, mais la demande ne pourra connaître une hausse aux Etats-Unis que si les citoyens reprennent le volant et que les avions volent à nouveau. Malheureusement, nous risquons de rester dans cette situation pendant plusieurs mois encore. Profitant de la chute historique des prix du pétrole, Washington a décidé d'acheter 75 millions de barils afin de remplir sa réserve stratégique. Au 17 avril, elle contenait 635 millions de barils et la limite autorisée est actuellement de 713,5 millions de barils. Il s'agit d'une opportunité incroyable pour acheter du pétrole et nous aimerions que le Congrès approuve cette décision. Acheter du pétrole au lieu de le stocker pour les multinationales, je pense que nous avons une capacité de 75 millions de barils. C'est une importante quantité, alors nous allons demander à l'acheter ou sinon nous le stockerons. Avec la chute des cours de pétrole, les producteurs américains pompent certes moins, mais les extractions s'élevaient encore début avril à plus de 12 millions de barils par jour dans le pays. Le baril de WTI n'était pas tombé en dessous de 10 dollars depuis 1983.